Là c'est mon arrivée d'eau sur ma parcelle donc le canal d'irrigation enfin le réseau arrive à 150 mètres donc j'ai 150 mètres de tuyaux qui courent en bordure de champ du voisin de c'est une prairie et ça arrive donc dans ce bac là une partie donc il ya un thé une partie dans le bac et après le tuyau va carrément tout de suite dans mon filtre à sable et repart sur trois branches quatre branches avec des électrovannes et ces électrovannes je les programme théoriquement je pourrais les faire fonctionner en même temps ce que je fais pas parce que après moi j'ai pas assez de débit donc non c'est j'ai essayé de voir que c'était l'une après l'autre et ça fonctionnait du 1er mai au 1er novembre le réseau d'irrigation agricole est ouvert en fait et donc bah oui moi il faut que je m'organise autour de cette période là pour je peux pas planter avant alors des moments j'arrive à avoir de l'eau 15 jours avant mais mais rien n'est gagné donc donc quand je fais mon plan de jardin pour commander mes plans au mois de décembre je fais arriver mes plans j'essaye toujours de les faire arriver au 15 avril il ya des années où je stocke ailleurs pour pouvoir les arroser en attendant que l'eau arrive mais il se passe rien au jardin de plantation au 15 avril avant le 15 avril donc du coup je me suis organisé aussi sur pour mon travail je fais de la cueillette d'ail des ours avant cueillette transformation voilà donc je me suis adapté à cette saison là et après en fin de saison au mois de novembre au 1er novembre quand je sais qu'ils vont fermer le réseau et ben là j'ouvre toutes les vannes dans les serres notamment et j'inonde un peu j'arrose énormément pour que les cultures qui soient en place se tiennent encore un peu plus longtemps c'est à dire que j'ai des salades qui arrivent à tenir jusqu'à aller on va dire mi décembre